là dans cet épisode on découvre la vraie symbolique de la larme qui est dans le nom mœurs brigades des femmes donc even production nous avait déjà prévenu qu'on allait pleurer j'ai juste un mot pour la situation de aïda c'est abomination bonjour à tous bonjour à toi francophone d'afrique ou d'ailleurs aujourd'hui est un jour triste aïda est décédée cette scène m'a vraiment touché car c'est un personnage à qui on s'est attaché la complicité entre elle et sa soeur était vraiment super donc c'est assez triste de la voir finir aussi tragiquement c'était vraiment une séquence touchante j'en ai eu les larmes aux yeux parce que ces choses là arrivent tous les jours malheureusement il ya beaucoup de femmes qui ont subi et qui subissent la même chose que aïda dis moi dans les commentaires ce que tu penses de aïda sa relation avec sa soeur et puis ce qui lui est arrivé c'est une des raisons pour lesquelles on adore les séries de even production ils véhiculent toujours des messages assez puissants d'ailleurs ils nous ont fait la belle surprise avec une saison 7 de la série idole si tu ne la connais pas je t'invite vraiment à la regarder elle est disponible sur leur chaîne youtube qui est even prod cette série est décrite comme une série qui est pour les intellectuels donc si c'est vraiment ton style de série sans t'en dire plus je t'invite vraiment à la regarder c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne pour faire connaître des séries comme ça parce qu'elle véhicule des messages puissants sur la société et sur la culture d'un pays à l'heure actuelle sans te mentir even production et marodi tv sont les meilleures maisons de production que je connaisse si tu en connais d'autres si tu connais d'autres séries africaines dont tu aimerais que je parle n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires j'envisage de faire une revue de la série packneux des actrices muriel et marcel c'est donc un autre registre c'est le registre comique elles ont annoncé la sortie de la saison 3 prévue pour le 16 septembre je te laisse tout de suite découvrir la bande annonce de la saison 3 à l'eau J'ai hâte de te faire des petites revues sur cette série La différence avec les saisons précédentes c'est que cette fois elles sont à 100% villageoises Hello Anna, elle est où ? Le truc qui me gêne c'est que j'ai l'impression que les filles ne font pas assez de recherche pour retrouver Anna C'est quand même elle le personnage principal de cette série On ne voit pas assez de recherche de la part des filles de la brigade des femmes Ça aurait été une belle occasion de mettre en évidence les atouts de toutes les filles mais j'ai l'impression qu'il n'y a que l'atout de celle qui est forte en informatique qui est plus mise en avant Certes, elles font des efforts de recherche mais pas très poussées parce que je suis désolée c'est une équipe et dans une équipe chaque personnage joue un rôle important donc elles ne doivent pas seulement rester là à attendre que Anna revienne mais d'un côté tout ceci était sûrement fait exprès pour qu'on se concentre vraiment sur l'histoire de Aïda Du coup, c'était sûrement mieux d'écarter Anna du scénario pour le moment À un moment, j'ai même cru que peut-être que Anna avait des problèmes personnels et qu'elle a dû partir de la série mais ils l'ont enfin montré dans l'épisode précédent Alors à ton avis Qui est vraiment derrière le kidnapping de Anna ? Est-ce Jules César ou est-ce Abdel ? En tout cas, comme on dit il faut se méfier de l'eau qui dort Abdel n'est pas non plus innocent Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Anna qu'on aurait même tendance à l'oublier Avec l'histoire de Aïda moi j'étais tellement concentrée sur ça que des fois j'oubliais Anna S'il n'y avait pas des scènes avec les filles quand elles discutaient de leurs recherches de leurs efforts pour retrouver Anna moi je l'aurais oubliée carrément franchement C'est dommage qu'Aïda soit morte parce que c'était une superbe actrice Ils auraient pu peut-être la laisser encore pour un moment dans cette série parce que ça rajoutait un peu d'action En parlant d'action j'ai l'impression que le comique là dans la série il casse un peu l'ambiance je sais pas peut-être que c'est parce que je ne suis pas sénégalaise du coup je ne comprends pas trop son humour mais je suis tellement dans l'enquête dans les sujets sérieux que moi j'ai pas envie de rigoler en fait tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr il y a des personnes qui l'adorent parce que justement il détend l'atmosphère et je pense que c'est le but de Even Production d'avoir rajouté ce personnage mais franchement on aurait pu s'en passer en fait franchement dis-moi toi ce que tu penses du comique de cette série ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler mais à chaque fois je sais pas je pensais aux choses les plus importantes et du coup je parlais jamais de lui mais je n'aime pas cet aspect comique de cette série je enjoy plus ce côté grave ce côté crime et tout ça c'est ce que j'adore parfois j'ai l'impression que c'est un peu too much mais une fois de plus peut-être que c'est parce que je ne suis pas sénégalais du coup je ne comprends pas vraiment son humour dans mes dernières vidéos je demandais quel serait le meilleur moyen pour faire connaître les séries africaines pour rajouter aux commentaires de Babacar Diallo qui me disait que le meilleur moyen ce serait de rajouter des sous-titres et bien sûr je suis d'accord à 100% et ensuite Caro Ham nous dit que ce serait bien de créer une plateforme comme AfroStream c'est sur cette plateforme qu'elle a découvert plein de séries en tout cas on peut se réjouir parce que malgré cette larme qui est dans le logo la couleur orange de cette larme signifie aussi l'espoir espérons qu'avec la venue de Anna ces femmes vont être vengées voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 34 n'hésite pas à me faire des suggestions de films ou de séries africaines dont tu aimerais que je parle n'hésite pas à me lâcher un petit like si tu as aimé cette vidéo abonne-toi aussi et active la cloche des notifications on se retrouve la semaine prochaine n'oublie pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz